Avant 1898, le hameau de Devant-Joigny n'était desservi que par une barque. Ici, les travaux du premier pont, qui fut inauguré le 19 mai 1898. C'est lors de la réunion du conseil municipal du 17 avril 1895, qui décide de sa réalisation, qu'un conseiller suggère, comme le futur pont n'aura qu'une voie, faute de largeur suffisante, qu'un second pont sera nécessaire. Cette anecdote aura le succès que l'on sait. Un pont pour passer, l'autre pourra passer. Ce premier pont fut détruit le 26 août 1914 par le génie français pour ralentir l'armée allemande. En 1920, pour le remplacer, la commune obtint l'attribution de deux éléments de travée métallique de 38,50 m chacune. Mais comme on peut le voir, le pont était toujours aussi peu large. Il fut inauguré le 17 octobre 1920. Elle fut, lui aussi, détruit le 12 mai 1940 par le génie français. Ce n'est qu'en octobre 1945 qu'une passerelle de largeur de 2 mètres fut installée. La majorité des péniches étaient encore remorquées par un tracteur. Une passerelle permettrait au conducteur de celui-ci de passer le câble et ainsi contourner la pile en bois. Cette passerelle durera jusqu'au 14 juin 1971 et l'installation du pont Belay. Court instant où, effectivement, durant les travaux, joignent une eau pont. Ici, l'inauguration. Il comportait une petite passerelle adjacente pour les piétons. S'il permettait à nouveau la circulation, la trépidation des articulations et le claquement des planches au passage trop rapide des voitures restent dans la mémoire des riverains. Vint enfin l'actuel pont, inauguré le 26 janvier 1985. Premier ouvrage à avoir utilisé la technique des tôles fortes à épaisseur variable, communément appelée « tôles profilées en long », qui permettait une économie importante de métal. de métal. PremièreHS